... Au sein de ce conseil, on a mis en place un comité ad hoc, paix et sécurité pour la région de Tilaberi, dont je suis le président. Alors, ce financement nous a apporté énormément de choses positives, de savoir les genres de conflits qui existent dans la région de Tilaberi, les sources de ces conflits, et aussi ça nous a permis de savoir comment est-ce qu'il faut régler ces conflits. Ça nous a permis aussi de savoir qu'il faudrait d'abord des leaders locaux d'opinion, des élus locaux, et aussi des projets de développement pour contribuer à la consolidation de la paix dans la région. Ce qui m'a beaucoup plus frappé, c'est que, à travers ce financement, certains jeunes de la région de Tilaberi ont pu se fixer. Ça les a empêchés de penser à autre chose négativement. Cela a permis à ces jeunes gens de croire et de sortir de l'oisiveté et de savoir que, quand on a quelque chose à faire qui te porte quelque chose à manger et à habiller ta famille, ça ne te permet pas de penser à autre chose. Le conflit éleveur-agriculteur, cela aussi a permis de faire comprendre à l'éleveur que voilà là où les aliments doivent partir, et à l'agriculteur aussi, voilà là où ils ne doivent pas cultiver. Et je pense que ça fait son petit bonhomme de chemin. Nous, notre rôle a consisté à expliquer aux bénéficiaires de différents projets pourquoi on a financé ce projet, pour qu'ils sachent que cela doit contribuer à les stabiliser, à les aider à consolider la paix. Au moment où ça ne va pas, c'est surtout quand on a fini les cultures et que l'éleveur voit le champ de l'autre, il voit qu'il n'y a pas d'épuis sur les tiges et il a juste envie de mettre ses animaux dans le champ. Il faudrait que l'agriculteur et l'éleveur chassent qu'ils sont complémentaires et que chacun a son air et que l'un et l'autre doivent respecter. Sous-titrage Société Radio-Canada